Welcome back, la famille Airbnb. Aujourd'hui, je voudrais te parler des annulations puisque je pense que tout comme moi, et moi le premier, je suis concerné forcément, c'est une série d'annulations. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est en début d'après-midi, j'ai dû enregistrer je crois à peu près 7 ou 8 annulations de réservations. J'en avais déjà enregistré en amont les jours précédents, tous les jours j'en ai, mais c'est vrai que suite au discours du président hier soir qui a été quand même très alarmant, effectivement, ça a eu des répercussions assez importantes. En plus, au moment où je te tourne cette vidéo, ce matin, ils annonçaient que tous les événements de plus de 100 personnes étaient annulés. Forcément, ça vient clairement perturber nos réservations, beaucoup d'annulations énormément puisque beaucoup de personnes se déplacent dans le cadre d'activités, dans le cadre d'événements qui nécessitent des regroupements de personnes et qui louent nos logements. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais aussi te donner ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, que je t'invite également à faire pour essayer de lutter et de toujours garder cet état d'esprit à se dire que finalement, rien n'est perdu et que derrière, il faut absolument garder la tête haute et toujours avoir le bon mindset pour continuer de donner au business. Je vais t'expliquer ça. On va aussi parler de la politique d'annulation d'Airbnb puisque Airbnb forcément a mis en place une politique d'annulation particulière. Donc, on va aussi en parler. Je te parle tout ça dans cette vidéo. Donc, effectivement, comme tu le sais, aujourd'hui, beaucoup d'annulations. Tu en as aussi, j'imagine, sur cette vidéo, tu en as aussi énormément dans tes locations courte durée. Je suis également concerné, même si je mets en place différents outils, différentes stratégies, etc. Aujourd'hui, le marché est totalement bouleversé. On va traverser une crise économique qui va être sans précédent, bien évidemment, au-delà de la crise sanitaire, bien entendu, au-delà de la crise et de ce que ça peut provoquer pour les humains. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment de faire une vidéo où on va parler plus, effectivement, du côté économique et du côté lié à nos business puisque c'est une chaîne YouTube où on parle de business, on parle d'immobilier. On parle de location courte durée, de sous-location, de conciergerie aussi, Airbnb. Donc, du coup, moi, je vais t'expliquer un petit peu ce que je suis en train de mettre en place, mes suggestions, mes recommandations. Bien entendu, je te fais cette vidéo à un instant T. Les choses vont évoluer. Donc, bien entendu, je republierai d'autres vidéos par rapport à ça. Donc, n'hésite pas forcément, enfin, n'hésite pas à t'abonner. Si tu ne l'avais pas encore fait, n'hésite pas, franchement, puisque là, c'est le bon moment pour être tenu informé de ce que moi, je vis au quotidien et ça pourra, j'espère, t'aider aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, dans mon panel, en fait, d'appartements, aujourd'hui, j'ai des appartements de petite taille et des appartements moyenne taille et des appartements grande taille. Donc, j'entends des studios et des chambres, moyenne taille, plutôt des appartements de deux chambres et ensuite, après, je pars sur des quatre chambres, voire un peu plus, bref, des grosses maisons. Donc, très clairement, sur les réservations de petits appartements, donc tout ce qui est studio, une chambre, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place des locations moyennes et longue durée. Et c'est ça, ma recommandation que j'ai à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as des appartements de petite taille, essaie vraiment d'aller sur des réservations de moyenne et longue durée à travers des professionnels. Je te donne un exemple. Hier soir, tu vois, j'étais en communication avec un de mes voyageurs qui venait de quitter mon appartement, qui faisait son check-out ce matin. Et du coup, en discutant, il me dit, ben voilà, moi, la semaine prochaine, je vais revenir avec mon collègue puisque derrière, on intervient sur un chantier dans votre ville. Et donc, du coup, on va avoir besoin, effectivement, la semaine prochaine mais également aussi les semaines suivantes d'appartements pour se loger. Très clairement, je lui dis, ben écoutez, ça tombe bien. Moi, la semaine prochaine, j'ai un appartement disponible. Je vous le mets en location. Et puis après, bien entendu, si vous revenez, n'hésitez pas à repasser par moi. Là, il faut vraiment que dans ce moment, tu vois, tu as une attitude vraiment très active. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à, finalement, les personnes qui résident au logement arrivent à comprendre dans quel cadre ils viennent chez toi. Moi, je te le dis, en ce moment, c'est vraiment des professionnels. Donc, essaie de les convertir en disant, ben écoutez, si vous revenez dans la ville la semaine prochaine, pensez à moi ou laissez-moi votre numéro de téléphone. Je vous repasserai peut-être un petit coup de fil pour savoir si vous avez prévu de repasser ou quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait un petit SMS de relance. La personne m'a dit, effectivement, on va vous réserver l'appartement. Et effectivement, une heure après, j'avais une réservation de 4 nuits. En plus, 4 nuits vendues au prix classique, au prix traditionnel. Donc, avant tout, c'est déjà avoir une attitude assez proactive par rapport à tes voyageurs pour comprendre si c'est un professionnel, voir ce qui va revenir dans ton logement. Pourquoi je te dis ça ? Parce que très clairement, aujourd'hui, on a bien compris que les écoles sont fermées, qu'il faut les mutilés de déplacement, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en quarantaine, qu'on ne demande pas non plus de rester chez soi et que les entreprises sont toujours en activité. Moi, j'ai envie de te dire, tant que les entreprises sont en activité, quelque part, on a possibilité de prendre des réservations. Pourquoi ? Parce que même si des personnes vont faire du télétravail, il y a aussi toute une série d'entreprises, peut-être du BTP notamment, ou d'autres entreprises qui vont envoyer leurs employés pour aller travailler chez le client. Ou par exemple, parce que peut-être des commerciaux sont en déplacement. Le business, comment dire, aujourd'hui, n'est pas complètement arrêté. Les entreprises continuent à fonctionner, continuent à tourner, bien entendu, de manière beaucoup plus lente. Ils vont très certainement ralentir un petit peu leurs investissements, bien évidemment. Mais s'ils ont des carnets de commande, ils vont honorer leurs carnets de commande. Donc derrière, ça veut dire qu'ils ont leurs employés qui vont derrière avoir besoin de séjourner dans ta ville. Donc, c'est ces gens-là, il faut que tu arrives absolument à récupérer. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables de rester une semaine, 15 jours, un mois, un mois et demi, deux mois. Moi, tu vois, sans tous mes appartements de petite taille, j'ai réussi à avoir des professionnels qui m'ont, pour le coup, réservé des périodes beaucoup plus longues. Comme tu le sais, moi, je fais location compte durée depuis maintenant plus de 5 ans. Donc, je connais quand même vraiment bien ce secteur-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'étais placé surtout sur la location plutôt de 2-3 nuitées. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il faut vraiment aller chercher des réservations beaucoup plus longues. Et justement, si ton calendrier, il est ouvert, c'est-à-dire que si tu as vraiment des plages assez, plusieurs semaines disponibles, c'est le bon moment pour mettre en place ces stratégies. Donc, comment ? Tout simplement, eh bien, en ayant des remises très fortes pour ceux qui, derrière, vont prendre des réservations longues et au contraire, avoir une politique de prix, on va dire, dans le marché. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire de mettre un prix plus cher vu la conjoncture, vu ce qui se passe en ce moment, vu la concurrence. Si tu mets des tarifs chers, tu auras très peu de réservations, tu n'auras même pas du tout. Donc, aujourd'hui, tu te mets à ton prix qui était initialement prévu. Par contre, c'est vrai que sur des réservations beaucoup plus longues, il faut que tu arrives à mettre en place un discount beaucoup plus important pour aller chercher tout de suite ces réservations longue durée. Et ensuite, les journées qui vont te rester, les nuitées que tu n'auras pas vendues, là, ce sera libre à toi, effectivement, d'envisager, de casser le prix pour aller combler les trous. L'objectif aujourd'hui, très sincèrement, je te le dis, c'est au moins aller couvrir tes charges et au moins générer un peu de cash flow. Mais l'objectif qu'on avait tous, peut-être il y a six mois de ça, aujourd'hui, clairement, il faut le revoir à la baisse puisque les semaines qui vont venir vont être très difficiles, très compliquées. Moi, mon objectif, c'est au moins couvrir mes charges au mois. Après, si je peux prendre plus, bien entendu, je prends plus. Aujourd'hui, je suis encore dans une configuration où j'arrive à générer de l'excédent, générer du cash flow. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais je ne peux pas garantir, je ne suis pas certain que dans les semaines qui vont venir, je te livrerai le même message et peut-être même que mes façons de voir les choses ont peut-être évolué. Mais à l'instant T où je te fais cette vidéo, voilà comment je vois les choses. Petite surface, tu vas sur du professionnel, tu essaies de trouver des professionnels qui vont te réserver ton logement de manière beaucoup plus longue quitte à revoir à la baisse ton cash flow ou peut-être même envisager effectivement à couvrir uniquement tes charges pour être certain derrière que toi, derrière, soit tu as fait l'investissement locatif et que du coup, ton objectif, c'est quand même bien de rembourser ta banque. Première chose, si tu fais de la sous-location, ton objectif, c'est de rembourser et de payer le loyer à ton propriétaire toutes les charges annexes, bien entendu, tout ce qui est électricité, etc. Voilà comment tu dois voir les choses. Pareil, si toi, tu fais de la conciergerie Airbnb, il faut franchement que tu aies un message très clair par rapport aux propriétaires parce que toi, tu es commissionné par rapport aux réservations. Là, le message, il est très clair, c'est il va falloir qu'on aille chercher des réservations plus longues et que derrière, on puisse couvrir votre calendrier. Pourquoi ? Parce que toi, derrière, ça va te permettre d'avoir l'assurance, de faire quand même ton chiffre d'affaires et toi aussi payer tes charges liées à ton entreprise. Ensuite, pour les appartements de moyenne taille, c'est pareil, tu vas pouvoir adopter également ces stratégies. Par contre, effectivement, il va falloir que tu revois très sérieusement à la baisse le prix à la nuitée. On ne va pas se mentir, c'est très clair, il faut aujourd'hui avoir une politique plus basse, mais toujours en ayant l'objectif de prendre des réservations moyennes ou longue durée. Si toi, par contre, tu es sur des appartements de taille plus importante, c'est le cas pour moi, j'en ai effectivement dans mon panel d'appartements, et bien là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'effectivement, ça intéresse moins les entreprises, ça intéresse de temps en temps, mais moins. Moi, je sais que j'ai moins de demandes par rapport à ce type de logement parce qu'effectivement, ce type de logement correspond plus à une attractivité, on va dire, en famille, entre amis, etc. Donc, la semaine, ça restait quand même une clientèle plus ou moins professionnelle, mais le week-end, à partir du vendredi, c'est vrai que c'était plutôt une clientèle soit de jeunes qui se regroupaient pour avoir un événement, par exemple, ou alors c'était plutôt une clientèle familiale parce qu'ils souhaitaient se retrouver en famille dans la ville en question. Donc, j'ai envie de te dire que ça, ça va peut-être avoir tendance effectivement à baisser, mais je pense qu'il va toujours y en avoir de toute manière, mais effectivement, aujourd'hui, notre clientèle, c'est quand même plus les professionnels qu'il va falloir aller chercher parce que ces gens-là sont toujours en activité. Donc, tant qu'ils sont en activité, ils vont forcément avoir des besoins en termes de logement. Contrairement aux personnes qui, au contraire, sont dans un cadre plus familial, plus amis, effectivement, il n'y aura beaucoup moins parce que là, ces événements-là, ils vont très certainement les reporter, bien que je suis convaincu qu'il n'y aura encore. Mais il n'y aura pas d'événements sportifs ou d'événements, ils ne vont pas venir pour des événements dans ta ville, c'est plutôt des événements autour de passer un bon moment entre amis ou en famille. Donc, ça, il y en aura toujours, ou moins, bien évidemment. Donc, du coup, c'est vrai que sur des appartements de plus grosse taille, ça va être plus compliqué. Donc, si toi, par exemple, tu envisageais de faire de l'investissement locatif, tu étais encore en train de chercher des appartements ou en train de mettre en place des appartements et c'est franchement d'aller sur des petites tailles. Tu vois, là, ici, je me situe dans un appartement qu'on vient de terminer de rénover. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça résonne peut-être un petit peu. Donc là, c'était deux beaux studios d'une trentaine de mètres carrés. Là, très clairement, on est en train de terminer. On va finir l'ameublement et derrière, on va proposer ces appartements très certainement en location au mois ou peut-être à la semaine, à la quinzaine pour aller chercher tout de suite des professionnels, des personnes qui ont besoin de se loger sur des temps, on va dire, de moyenne durée. Mais je vais totalement oublier la location courte durée, à la nuitée, etc. parce que je sais que je n'en aurais pas. Ça va être vraiment compliqué. Ou alors, si c'est pour gagner une vingtaine d'euros, je n'arriverais pas à couvrir mes charges. Donc, je préfère tout de suite aller chercher des locations longue durée, remplir mes objectifs, c'est-à-dire payer mes charges et puis générer un minimum de cash flow. Et voilà, m'assurer ça au moins. Parce que c'est vrai que les semaines qui viennent, on n'a aucune visibilité et donc, je n'ai pas trop envie de courir ce risque-là. Donc, voilà ma recommandation, ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc, moi, j'ai envie de te laisser un message plutôt positif parce que même si effectivement, on est face à une crise sans précédent, le fait est qu'aujourd'hui, il y a quand même du business à faire à travers les professionnels qui prennent des logements sur la quinzaine, la semaine ou voire même plus, un mois, deux mois, etc. Donc, surtout, ne passe pas à côté quitte à renié énormément ta marge, même à te mettre limite à prix coûtant par rapport à tes charges, mais au moins, tu sais que tu as au moins payé tes charges. Tu comprends ? Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose que je voulais te parler dans cette vidéo, c'est aujourd'hui la politique d'annulation Airbnb. Comme tu le sais, Airbnb a mis en place une page spéciale par rapport au coronavirus, par rapport à cette politique d'annulation. D'ailleurs, je vais te mettre le lien tout de suite, là, je vais te mettre tout de suite juste en bas, tu vas voir dans la partie description. Je vais te mettre ce lien-là, tire à voir, et là, c'est une page qui est mise régulièrement à jour par rapport à l'évolution du virus, par rapport aux villes, par rapport aux pays qui sont concernés par rapport à ça, puisque bien entendu, Airbnb a mis en place une politique particulière d'annulation qui est quoi ? Qui est qu'automatiquement, les réservations vont être annulées sans frais pour le voyageur. Du coup, pour toi, c'est clairement un manque à gagner net puisqu'on oublie totalement les politiques d'annulation strictes et modérées. Là, on est tout de suite en flexible. Donc, en gros, on annule quand on veut. Les voyageurs peuvent annuler quand on veut. Au moment où je te fais cette vidéo, tu vois, il n'y a pas plus tard que ça, il y a une heure de ça, j'ai une personne qui m'a appelé en me disant « On ne va pas venir aujourd'hui. Quelle est la politique d'annulation ? » Je lui dis « Écoutez, là, très clairement, moi, je vais suivre la procédure Airbnb. C'est Airbnb qui va gérer la politique d'annulation. Mais si, voilà, vous avez pris une réservation et que j'étais en mode strict ou modéré, malheureusement, vous allez perdre une partie de votre réservation. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, franchement, même si je comprends qu'effectivement, la plupart des personnes annulent pour des cas de force majeure, si Airbnb ne rembourse pas l'intégralité des voyageurs et que le voyageur vous demande d'être remboursé d'intégralité, moi, je vous le dis, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je suis ma procédure, mes règles que j'ai mis en place sur Airbnb. Même si, effectivement, il y a des événements qui interviennent, ce n'est pas à moi de prendre en charge ça, ce n'est pas à moi de prendre la responsabilité de ça, c'est à Airbnb. Je me décharge totalement. Je vous le dis sincèrement parce que moi aussi, j'ai mes charges. Moi aussi, j'ai mes problématiques. Moi aussi, j'ai toutes mes charges à payer au quotidien. Donc, je ne vais pas non plus, moi, me mettre à nu pour derrière, voilà, faire plaisir quelque part aux voyageurs qui renoncent à leur déplacement pour des raisons diverses qui, finalement, ne me concentrent pas directement. Donc, moi, j'ai une politique très claire par rapport à ça. Ça reste quand même du business, même si je peux comprendre qu'effectivement, les personnes souhaitent annuler, je l'entends, mais elles ne seront très certainement pas remboursées intégralement. D'ailleurs, si tu avais une politique d'annulation stricte, c'est très clair, elles ne seront pas remboursées ou alors que peut-être leur première nuit, enfin que la dernière nuit, pardon. Du coup, ils n'auront pas un remboursement intégral. Justement, en parlant de ça, je vais te mettre aussi un lien tout en bas, tu verras dans la description. Airbnb a fait une page spéciale qui encourage les propriétaires et les hosts à adopter une politique d'annulation flexible. Alors, il y a du pour et du contre et je voudrais vraiment en parler dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que dans cette politique d'annulation qu'a Airbnb qu'ils ont mis en place, très clairement, ils te disent que si tu as mis en place cette politique d'annulation flexible, ça, c'est jusqu'au 1er juin 2020, du coup, ils vont renier 3 % de commission. Du coup, c'est 3 % en moins de commission pour toi. Mais aussi, ils vont booster ton SEO, donc ton référencement sur Airbnb, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à te placer en meilleure position que tous ceux qui sont finalement en modéré et en strict. Et d'ailleurs, ils ont même rajouté un menu par rapport à ça pour que les personnes puissent faire un filtre en prenant que ceux qui sont flexibles. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Moi, je sais que je suis en train de tester. Il y a un de mes listings que j'ai mis comme ça en politique d'annulation flexible pour voir si ça avait une incidence sur la prise de réservation à venir. Mais les autres, je les ai laissés en strict. Pourquoi en strict ? Comme je te l'ai dit juste avant, c'est tout simplement parce que je considère que si les personnes doivent annuler, elles le font maintenant. Ça me laisse moins le temps, éventuellement, de retrouver d'autres voyageurs. Par contre, les personnes qui annulent la veille pour le lendemain ou le matin ou la journée en question pour les réservations de la journée, très clairement, moi, je suis une politique où je laisse Airbnb faire la procédure classique de la politique d'annulation qui a été mise en place. C'est-à-dire, si c'est en mode strict ou en mode modéré, effectivement, les premières nuits ne seront pas remboursées. Par contre, s'ils sont restés plus longtemps, les nuits à la suivante seront remboursées. Donc, ça veut dire que moi, je ne perds pas tout. Et là, ce que j'ai envie de te dire, justement, si tu es concerné par rapport à ça, moi, c'est ce qui se passe sur mes appartements. Ça veut dire que je vais quand même toucher de l'argent par rapport à ça. Donc, du coup, j'essaie de voir combien je pourrais remiser, du coup, les nuités qui ont été libérées puisqu'il y aura donc une annulation. Moi, j'ai quand même touché à une somme d'argent. Eh bien, les nuités qui restent, j'essaie de voir un peu comment, à quel prix je pourrais les discounter. Donc, là, ne pas hésiter à faire des prix vraiment très, très bas parce que quelque part, c'est que du plus. Enfin, on peut voir ça comme ça. Soit que c'est que du plus, soit c'est finalement ce que tu as besoin pour aller chercher, tu vois, pour couvrir au moins tes frais, quoi. Donc, voilà ce que je peux te dire, moi, par rapport à ça. Il faut que tu, voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de se dire c'est fini, c'est mort, c'est terminé, on ne peut plus faire de business. Là, tu es encore là, j'ai un appartement qui est en train d'être livré. Bon, ben, on va continuer. Là, je viens de prendre une sous-location. On va continuer. En conciergerie, je récupère un appartement là, la semaine prochaine. Eh bien, c'est pareil, on va le mettre en place. Par contre, c'est sûr qu'il y a une stratégie, cette fois-ci, de prise de réservation beaucoup plus longue parce qu'on sait que les mois à venir vont être difficiles. Donc, voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo, aussi bien Airbnb, aussi bien, eh bien, toi, en termes de gestion de ton appartement, eh bien, tu dois absolument avoir tous ces éléments-là en ta possession pour d'ailleurs prendre les bonnes décisions. Comme je te disais, Airbnb, donc 3% de moins et derrière, donc, un référencement SEO, je ne suis pas certain que ça va forcément changer les choses puisque, à mon sens, aujourd'hui, il y a beaucoup d'appartements qui vont être disponibles sur le marché puisqu'il y a moins de trafic. Et d'ailleurs aussi, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est n'hésite pas à consulter la page statistique. Tu sais, tu as une page statistique sur ton listing qui te permet d'avoir une visibilité sur le nombre de personnes qui ont vu ton appartement. Donc, du coup, ça permet de dresser les statistiques et voir un petit peu le taux de conversion par rapport à ça. Et donc, si tu peux faire un calcul très rapide puisque si effectivement, il y a de ça, par exemple, si tu prends l'année dernière, si tu avais déjà ton appartement l'année dernière, tu peux très bien voir tout de suite qu'on est au moins à deux fois moins de trafic sur les listings. Moi, je le vois bien. Donc, en gros, on a deux fois moins de clients potentiels qui sont susceptibles de réserver ton appartement. Donc, ça veut dire que derrière, il faut aller chercher ses réservations. Aussi, ce que tu peux voir, c'est effectivement, est-ce qu'il y a toujours d'attractivité comme dans ta ville ? Moi, je vois même sur ce mois-ci, il y a toujours de la recherche de personnes qui cherchent des appartements sur ma ville. Donc, si je vois que mon listing ressort, ça veut dire qu'il y a quand même de la demande, ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui cherchent à réserver. Donc, si c'est des personnes qui cherchent à réserver, il faut absolument avoir à augmenter ton taux de conversion. Tu le vois tout de suite dans la colonne de droite, il y a un taux de conversion. Tu vois tout de suite, eh bien toi, ton taux de conversion. Il faut absolument que tu l'augmentes parce que derrière, eh bien, le peu finalement de personnes qui vont visualiser ton annonce, eh bien, il faut les convertir. Très clairement, il faut aller les chercher. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, bien entendu, je vais t'en livrer d'autres. Je vais te tenir informé aussi de comment moi, ça avance de mon côté. Est-ce que la situation se complexifie ou est-ce qu'au contraire, j'arrive à la stabiliser ? J'espère qu'à un moment donné, je pourrais te faire une vidéo où je te dirais que la situation s'améliore. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est assez compliqué. Je sais aussi que j'ai des personnes qui rejoignent mon programme en ce moment. Je pense que c'est aussi le bon moment effectivement pour vous former parce que si vous êtes amené à faire du télétravail ou si vous êtes amené effectivement à travailler de chez vous, ça vous laisse aussi du temps derrière pour du coup vous former. C'est le bon moment pour que derrière, au moment où on sortira de cette crise, qu'on en sortira, il ne faut quand même pas tout voir noir. Il y a une date de début, on débute là effectivement et puis il y aura une date de fin dans quelques mois de cette crise-là. On en sortira et là, ce sera dans ces moments-là où il faudra lancer votre business de manière beaucoup plus rapide. Moi, je sais que je continue pour l'instant même si effectivement on va y aller plus doucement mais on continue toujours nos actions en termes de sous-location ou en termes d'investissement locatif. Je pense aussi que cette crise va être un bon moment pour récupérer des appartements qui ne seront peut-être pas loués donc on va pouvoir mieux négocier. On va pouvoir aussi mieux négocier dans le cadre des acquisitions immobilières mais ça, ça va mettre un peu plus de temps. Mais je pense que dans le cadre du locatif, on va peut-être avoir plus d'opportunités qui vont se présenter mais c'est charge à nous derrière de trouver la bonne méthode pour convertir immédiatement. L'objectif bien entendu ce n'est pas de prendre un appartement puis se retrouver sur les bras et ne pas savoir quoi en faire. Et c'est l'objectif de mes vidéos que je te tourne sur cette chaîne YouTube pour justement te faire comprendre qu'il y a toujours des possibilités. Donc du coup, il faut bien que tu aies ça en tête. C'est toujours possible mais effectivement, il faudra une stratégie totalement différente de ce qu'on pouvait avoir auparavant et c'est ce dont je te parle sur cette chaîne YouTube. Voilà les amis, voilà la famille Airbnb, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu te redonner de l'énergie, de l'espoir et surtout, n'hésite pas à la partager, à la commenter et puis à t'abonner à cette chaîne pour du coup être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos. Très sincèrement, je te le dis, c'est des vidéos qui vont être aux alentours de ce sujet-là principalement puisque pour moi, c'est vraiment le sujet d'actualité. Je me vois mal te parler de comment, je ne sais pas, comment éviter ou comment prendre une notation s'inquiète. Il y a des sujets où ça ne sert à rien qu'on intervienne parce que franchement, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le bon moment. Donc là du coup, je m'en pose toutes les vidéos que je t'avais prévues sur d'autres sujets. Là, je vais te parler vraiment principalement du coronavirus et des impacts que ça a sur nos réservations. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. et à très bientôt.